Bon, Caroline, tu le sais. Oui, ça me fait peur quand tu ouvres le show de même, là. Il va y avoir des élections probablement le 14 avril prochain. Oui. Tu sais que ça fait longtemps que je t'ai dit que j'allais être ton organisateur. Politique. Et ton responsable de financement. Oui. Parce que tu vas te porter candidate. Je t'ai déjà tout dit tes promesses. Qu'est-ce que t'allais promettre au monde de te faire les livres. Je t'ai tout expliqué qu'est-ce que tu vas avoir besoin de lire, puis de faire. Puis moi, je vais tout planifier. Je vais m'occuper de tout, tout, tout. Puis un coup que tu vas être au pouvoir. Oui. Et là, tu le sais, je t'ai dit, tu me nommes, puis mes chums, tu vas donner les contrats. Mais de suite, tu verras rien que c'est moi que je m'occupe de tout. Toi, tu m'as parlé de New York, tu t'intéressais? Oui, oui, moi, j'ai des chums à placer un peu partout, puis j'ai des contrats. Mais tu ne t'occuperas pas de ça, c'est moi qui va gérer ça de la distance. Puis là, je pense que je t'ai trouvé, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai décidé que... Bon, tu vas te présenter. Oui. Puis là, on va recevoir dans quelques minutes un chef d'un parti. J'aimerais ça. Tu te présentes avec lui. Il pense qu'avec lui, tu as des maudites bonnes chances de gagner. On va aller rejoindre Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Adrien, salut! Moi, il me semble, Éric, que sur Côte-Sainte-Catherine, tu sais, les grosses pancartes, 4x4, avec la belle Caroline, il me semble... Tu ne trouves pas? X, ça a fait des ravages. Non, mais attendez, messieurs. On voit qu'un joli minois, comme celui de M. Trudeau, mais pas contenu, peut nuire à un parti politique. Oui, mais tu ne vas pas être tripté, toi. On ne t'enverra jamais tout seul. Tout le monde en parle. S'il va, je vais avoir une petite affaire. Tu vas avoir un télésouffleur. Je vais tout... Tu aurais juste à répéter ce que tu vas entendre dans tes oreilles, Caro. Adrien, prépare les pancartes. D'après moi, ça sent... OK, ça fait. Je pars la machine. On pars la machine. Revenons... Non, non, revenons. Là, Adrien, on s'en va en élection, là. C'est plus... Oui, oui, je pense que oui. Là, on est prêts pour des élections. Là, Adrien, tellement qu'on s'en va en élection que Mme Marois est allée acheter des votes sur la Côte-Nord hier. Elle s'est ramassée dans une aluminerie Alcoa, pas nommée. Et là, elle est allée promettre ben, ben, ben de l'argent et des tarifs ultra intéressants pour les alumineries pour qu'elles puissent conserver les emplois qu'elles ont déjà. Peux-tu nous décortiquer et nous expliquer c'est quoi le deal? Parce que là, on ne parle pas du deal entre le mari de Pauline Marois et la FTQ, mais le deal entre Pauline Marois et les alumineries. C'est le deal entre le gouvernement du Québec et les alumineries, que ce soit Mme Marois ou M. Charest, c'est toujours la même histoire. On achète des votes en région. Donc, ce qui arrive, c'est qu'Hydro-Québec, historiquement... En fait, ce n'est pas Hydro-Québec qui décide. Il faut comprendre que c'est strictement le politique qui décide là-dedans. Alors, le politique décide qu'ils vont soit construire ou maintenir des emplois en région. Et ce qu'on fait, c'est qu'on donne l'électricité à rabais à ces alumineries-là qui utilisent... C'est une grosse partie. À l'électricité, c'est au moins 25, 30, 40 % du coût de faire l'aluminium. En fait, ça aurait coûté 570 millions à Alcoa si le tarif avait été augmenté. Et là, on va donc avoir 350 millions à payer. C'est ça. Alors, donc... Donc, c'est 220 millions de dollars de moins pour Alcoa en termes de coût d'électricité. On parle pour les trois alumineries-là. Moi, j'inclus Bécancourt, Deschambault... Mais pour Alcoa, c'est Alcoa, les trois. Oui, les trois. Ce que ça montre, tout ça, c'est que les bureaucrates et les politiciens, quand ils essaient de planifier l'économie, ça ne marche pas. C'est un peu comme en URSS. On s'est aperçu que ça ne marchait pas là-bas. Mais c'est un peu la même chose ici. Les politiciens et les bureaucrates essaient de choisir les gagnants. Alors, on a misé sur la loterie de l'aluminium au Québec. On a construit des alumineries qui consomment énormément d'électricité. Il faut réaliser que le Québec est actuellement produit à peu près 7 % de la production mondiale d'aluminium. Ça, c'est plus qu'aux États-Unis. Les Américains, avant, étaient plus gros que ça. Mais aux États-Unis, on a fermé un paquet d'alumineries. Et on importe simplement l'aluminium du Québec. Ça coûte moins cher. Ça leur revient moins cher. Ben oui, c'est ça. Alors, ça leur coûte beaucoup moins cher d'importer leur aluminium du Québec que de le faire aux États-Unis. Alors, ils sont morts de rire, eux autres. Ils sont subventionnés, finalement, indirectement, par les consommateurs d'électricité québécois. Basse à ces tarifs très bas. Bon, évidemment, la situation a été beaucoup plus grave, je te dirais, dans le milieu des années 2000. Parce qu'à ce moment-là, l'électricité qu'on produisait, on était capable de l'exporter à des très bons tarifs. Par exemple, si tu parles de 2005, on exportait, Hydro-Québec exportait un prix moyen de 9,6 sous le kilowatt-heure. Alors, là, au moins, on avait un bon prix pour. Mais les Américains se sont tournés de bord. Ils commencent à avoir une indépendance énergétique. Entre autres, les Américains n'ont plus besoin de l'hydroélectricité du Québec. C'est ça. Avec le gaz de chiffre, maintenant, ça a fait baisser le prix du chambon, le prix du pétrole, tout ça. Et maintenant, les Américains produisent leur propre électricité avec du gaz de chiffre. Ça ne leur coûte rien. Et donc, ça a tout de suite baissé le prix de toute l'électricité aux États-Unis, y compris l'électricité que nous, on leur vend. Alors, comme je te disais tantôt, on vendait ça à peu près à 10 sous le kilowatt-heure. Et à ce moment-là, donc, on exportait énormément, puis on faisait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, je te dirais qu'on reçoit à peu près 3 sous le kilowatt-heure. C'est ça. Et donc, on ne reçoit presque plus rien. Là, c'est... Attends, juste pour que le monde comprenne, Adrien, attends, je veux juste expliquer aux mondes qui nous écoutent, qui reçoivent leur facture d'hydro à la fin de la semaine, à part le petit bloc, le premier bloc de consommation, vous payez juste 5 cents et demi, mais la majorité de votre facture d'électricité, vous payez un peu plus que 6 cents et demi du kilowatt-heure. OK? Fait que vous payez 7,7 cents. Là, les alumineries, eux autres, ils payent 3,3 sous. Donc, ils payent moins que la moitié de ce que vous autres, que tout le monde qui nous écoutez, vous payez sur votre facture d'hydro à la fin de la semaine. Et l'aluminium qu'on produit avec cette électricité pas chère-là, on l'exporte aux États-Unis. Donc, ce n'est même pas pour nous autres. Et l'aluminium, by the way, ce n'est pas une ressource naturelle québécoise. Ce n'est pas comme si on avait des mines. Non, on la transforme. C'est ça. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on importe de la bauxite, on le transforme en aluminium, puis on réexporte ça sur un marché étranger. Mais là où je me suis chicané avec Duhem, et sérieusement hier, Adrien Pouliot, c'est que lui, ils disent, regarde, la subvention Alcoa, ça n'a pas de bon sens. Confirme les villages là-bas, 3 300 emplois, ce n'est pas grave. C'est de la petite bière, ça n'a pas de bon sens. C'est des emplois qui sont trop subventionnés. Mais le coup de fermer une ville, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas fermer une ville, Adrien. Je comprends que le gouvernement du Québec a accepté, excuse l'image, de baisser ses culottes devant Alcoa, et clairement, ça peut ouvrir la porte à plein d'autres entreprises énergivores d'hydroélectricité d'aller cogner à la porte de Mme Marois, excepté des consommateurs comme nous trois et ceux qui nous écoutent. Mais en même temps, on ne peut pas fermer des villages, Adrien. Pourquoi? Attends une minute, l'impact là-dessus. Pardon? L'impact? Oui, oui, mais l'impact de le garder ouvert, c'est quoi? En fait, la ville reçoit un peu d'argent, des taxes de l'entreprise, des gens qui travaillent là et qui vivent dans ces villes-là. Il y a quand même des services, il y a même des routes, il y a même des ponts, des enfants peuvent aller à l'école. Ça existe, Caro, il y en a plein des villes fantômes. Plein, plein. On remonte quand même, Shefferville, ça fait quelques années, puis Détroit, ce n'est pas le meilleur exemple non plus. On n'est pas dans une situation... C'est l'exemple le plus contemporain. Oui, mais on n'est pas dans la situation de Détroit. On n'est vraiment pas dans la situation de Détroit. Non, mais Détroit, c'est des détournements de fonds. C'est un maire qui a été corrompu, qui a été croche, puis qui a fourvoyé le système. Oui, oui, mais c'est aussi. Adrien, tu fais quoi avec les 3 000 jobs, là? Non, mais regarde, Caroline, il faut que... C'est sûr que quand tu vis en région, puis que tu es dépendant d'une certaine matière première, le prix monte puis descend tout le temps. Je veux dire, en Abitibi, là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu as des périodes de boum, puis des périodes de bust. Et c'est normal, les gens le savent. Quand c'est une période de boum, les gens en profitent, puis ils cherchent cher, puis les salaires augmentent, puis tout augmente. Puis quand le prix de l'or baisse à 5 en piastres, on espère que ces gens-là ont mis de l'argent de côté pour passer à travers les périodes difficiles. Mais ce qu'on fait au Québec, c'est qu'on subventionne ces gens-là, on les fait vivre, c'est comme s'ils étaient sur le bien-être social, finalement. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire, parce qu'on appauvrit tout le reste de la province en faveur d'une région. Ça fait que tu fermes la région. Tu fermes la région, tu m'as clé dans la porte. Ça explique pourquoi est-ce que la famille moyenne québécoise paye 47 % de son revenu en taxes directes et indirectes de toutes sortes. Il n'y a rien qui se crée, puis il n'y a rien qui se perd, puis il n'y a rien qui se crée. Qu'est-ce que tu fais avec ces emplois-là? Les gars, ils ont 50 ans, 55 ans, ça fait 25-30 ans qu'ils travaillent à Alcoa. Tu y retournes sur les bars d'école? Non, mais ils vont se trouver d'autres jobs ailleurs. Ils vont être obligés de se trouver d'autres choses ailleurs. Ils vont peut-être être obligés de déménager. Oui. Ça fait que tu vas fermer complètement des régions. Mais oui, mais on va créer de l'emploi ailleurs. Peut-être que, regarde là, peut-être que si le prix du pétrole, mettons que le prix de l'or augmente à 1 500 $, les gens devraient aller en Abitibi. Si le prix du pétrole augmente à 1 500 $ le baril, ils vont aller ailleurs. Ils vont aller à l'île d'Anticosti, peut-être. Il faut que tu laisses le marché décider où vont aller les gens. Là, ce qu'on fait, c'est que ce sont des bureaucrates et des politiciens qui décident où vont aller les gens. Ce n'est pas un petit montant, Adrien. On parle d'à peu près 75 000 $. En fait, vraiment, ce que ça montre tout ça, c'est que la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec avait raison. Elle a raison. Elle a accepté deux de nos recommandations qu'on a faites dans un mémoire qu'on a déposé en septembre l'an passé. Puis nous, on a dit deux choses. Il faut arrêter de développer des nouvelles centrales hydroélectriques. Puis il faut arrêter de construire des éoliennes. Parce que là, on est en période de surplus jusqu'à... Là, on parle de 2028. Puis Mme Marois s'en va continuer à annoncer des nouvelles éoliennes. On continue à construire des centrales hydroélectriques alors qu'on est en surplus. Puis là, le gouvernement va dire « Ah, bien là, on est en surplus. Qu'est-ce qu'on fait? » On va donner notre électricité à des alumineries parce que de toute façon, on a trop d'électricité. Mais le capital qui est utilisé pour construire ces éoliennes puis ces barrages hydroélectriques-là dont on n'a pas besoin, il faut le prendre à quelque part. C'est nous autres qui payons pour ça. Adrien, sais-tu, est-ce que j'ai bien lu que ça représente des subventions jusqu'à l'ordre de 75 000 $ par job? Il dit 65 000. Moi, j'ai vu 75 000. Moi, dans l'article de la presse ce matin, ça correspond à peu près à une subvention par emploi de l'ordre de 65 000 $. Tabarnouche, à 65 000 $ par job, ça commence à faire de l'argent par job. C'est astronomique. Si on se mettait à faire ça à grande échelle, le Québec va se ramasser dans le trou encore plus rapidement qu'il court présentement. Non, mais les éoliennes, c'est la même chose. C'est le même genre, c'est le même ordre d'idée. Je veux dire, si tu disais à tous les travailleurs qui sont dans le secteur éolien, de rester chez eux, puis on va continuer à vous envoyer votre chèque, on sauverait probablement quelque chose comme 300 millions $ par année. Sauf que 65 000 $ par job, Adrien, je me demandais combien est-ce qu'ils gagnent ce monde-là? Ils font-tu tout au-dessus de 100 000? Parce que, je veux dire, 65 000, il y a une partie que la compagnie doit payer. J'en connais, moi, qui font énormément d'argent. Oui, mais ça, ça inclut la réceptionniste, les gars qui ramassent les poubelles. C'est la moyenne. 65 000 $, c'est juste la subvention. Fait que, imaginez-vous, ils doivent produire quand même quelque chose qui a une certaine valeur, c'est par-dessus 65 000. Ah, puis ça distorsionne tout le marché, parce que là, tous les gens qui vont travailler dans les dépanneurs, ils ont payé à 25 $ à l'heure parce que, tu sais, tu es obligé de payer 25 $ à l'heure pour faire travailler quelqu'un dans les dépanneurs. Autrement, il va aller travailler dans la luminerie à 45, 50 $ à l'heure. Tout le marché est distorsionné. C'est tout artificiel. C'est une balleune artificielle, cette affaire-là. Est-ce qu'il est le plus choquant? Je comprends, Caroline, que tu dis, oh mon Dieu, les villages vont fermer. Oui, mais des villages, ça ouvre, ça ferme. Ça a toujours été ça. Ça ouvre, ça ferme. Mais ce qu'il faut faire, l'augmentation, attirer le capital. Tu sais, le capital, c'est mobile. Ça va là où c'est bien accueilli. Ça reste là où c'est bien traité. Oui, ça. Puis quand c'est mal traité, ça s'en va. Mais là, ce qui est le plus choquant dans toute cette histoire-là d'Alcoa, c'est d'un point de vue totalement individualiste. À partir d'avril prochain, il me reste un mois surfer sur mon ancienne facturation d'Hydro-Québec. On va avoir une majoration, la majorité et l'ensemble des Québécois, on est à quoi? Presque 5 %, 5,7? 5,8 %. Bon, 5,7 % d'augmentation. Je me demande si les Québécois, on ne pourrait pas se mettre ensemble puis faire une espèce d'Alcoa de nous-mêmes et nous demander au gouvernement du Québec qu'on peut-tu en avoir un tarif préférentiel? Pendant des années, vous avez demandé aux Québécois de fermer les lumières, d'économiser l'électricité, qu'on gagnerait au bout du compte que ça nous coûterait moins cher. On a tellement fait ce qu'ils nous ont dit qu'entre autres, on a des surplus énergétiques et pour nous remercier d'avoir écouté les directives gouvernementales et environnementales, on nous augmente de 5,7 %. Oui, mais Caroline, l'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, Hydro-Québec, on pense, on a pensé pendant un bout de temps que c'était un fleuron de notre économie québécoise, mais c'est tellement mal géré. Moi, j'ai vu une étude de Claude Garcia qui a comparé la performance d'Hydro-Québec avec les grandes entreprises énergétiques d'Amérique du Nord. Et c'est renversant, je veux dire, il y a deux fois plus d'employés par client dans Hydro-Québec que les autres compagnies. Le coût d'exploitation d'Hydro-Québec par client, c'est toujours comme 50 % de plus élevé qu'ailleurs. C'est un nique à embaucher des chums, c'est mal géré. Claude Garcia calculait qu'on pourrait, sans augmenter les tarifs, générer 2 milliards de plus de profits par année à Hydro-Québec si c'était géré comme le privé. Imagine-tu 2 milliards par année, là? Oui, mais il n'y a pas personne qui a le courage politique de dire à Hydro-Québec ou à la Société des alcools du Québec ou toutes les sociétés d'État qu'il faut rentabiliser puis couper dans le personnel. Ça, ça n'arrivera pas. François Legault a tenté. Mario l'a tenté, Éric. Oui, absolument. Ça n'a pas marché. Une des choses qu'il faut faire, c'est qu'actuellement, la régie de l'énergie, elle encourage l'inefficacité d'Hydro-Québec parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu un système de facturation qui avait été implanté à Hydro-Québec il y a quelques années qui a été un désastre monumental. Ça a coûté 500 millions de dollars jetés aux poubelles. Alors, Hydro-Québec est allé à la régie puis on dit, ben là, il faut qu'on augmente nos tarifs parce que nos coûts augmentent. Mais ça, nos coûts augmentent, ça voulait dire que notre système informatique nous a foiré dans les mains puis ça nous a coûté 500 millions. Et la régie, eux autres, ils établissent les tarifs pour garantir un certain profit à Hydro-Québec. Alors, moins tu es efficace, plus tu peux augmenter tes tarifs. Ce que la régie devrait faire, c'est dire, non, 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 attends un peu là. Nous autres, on va te donner 75 % de l'inflation. Alors, si il y a une inflation de 2 %, on va te donner 1,5 %. Puis le reste, ben, arrange-toi, mon coco, tu sais, soit plus productif, soit plus efficace. Il faut changer la façon qu'on réglemente la tarification chez Hydro-Québec pour qu'on encourage la productivité et non l'inefficacité. Bon. Sur ses explications, merci beaucoup, Adrien. Je veux juste dire, Adrien, ne pars pas sous presse tout de suite, Adrien. Non, non, ça a décidé, elle n'est pas fini, je n'ai pas fini d'écrire ses discours, puis j'ai des idées pour ses pancartes, j'ai des idées aussi pour son financement. Fais passer demain pour la photo. Merci, Adrien, on t'attend, t'es toujours bienvenue. Ok, bye. Salut, Adrien Pouliot. Adrien Pouliot, c'est le chef du parti. Il est ton chef. Il n'est pas encore parti. Hé, là, tu me mélanges, j'ai de quelle partie? On s'en attend du Québec. C'est Adrien Pouliot, on fait une pause, on revient dans la DVD.